bonjour vous êtes sur musique pleine vitalité alors en complément à une autre vidéo sur la découverte du piano ici je propose une vidéo qui va engager le corps et proposer de faire des exercices sur le poids du corps et la sensation du poids qui est valable pour le quand on veut jouer au piano mais aussi on veut jouer pour n'importe quel autre instrument parce que quand on joue d'un instrument ce qu'il faut bien retenir c'est qu'il y a l'instrument mais il y a aussi soi même et la façon de ressentir ce qu'on fait la façon de contrôler ce qu'on fait s'affine si notre propre sensibilité notre propre corps est disponible voilà s'il n'est pas trop coincé et si l'instrument en fait est autant l'instrument qu'on va jouer que l'instrument avec lequel on joue donc c'est pour ça que cette vidéo est très importante à suivre pour tous les musiciens quels qu'ils soient n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié et je vous laisse maintenant découvrir la suite alors voilà j'ai pensé pour la position regardez bien la forme de cette maman qui prend son bébé et qui le tient entre ses bras on voit bien que les épaules sont basses ça peut penser à faire ça peut faire penser à la position de piano on voit bien que les épaules sont basses et les mains sont donc réunis pour soutenir le poids du bébé ce que vous pouvez ce que vous pouvez faire quand vous êtes au piano c'est que vous prenez la même position avec les mains comme si vous portiez un bébé et vous gardez cette position mais vous retournez les mains vers le piano et entre vos mains vous allez garder la trace et la sensation musique de ceux de ce poids qui qui est très important en fait parce que vous allez sentir votre poids du coup le poids de tout de votre main de vos bras de vos avant-bras jusqu'à vos épaules et ensuite du coup le poids de votre dos parce que votre dos va être posé donc sur votre coccyx qui est posé lui même sur votre chaise et tout ça reste en contact vraiment très plein avec vos pieds qui doivent bien s'enraciner sur le sol et c'est pour ça que vos genoux doivent être un peu un peu plus bas que vos hanches afin que vos hanches ne soient pas trop bloquées tout ça pourquoi parce que ça permet que la respiration soit vraiment présente à chaque instant donc un dernier exercice vous pouvez le faire en regardant cette cette image c'est de rester bien droit assis sur votre sur votre chaise devant votre piano vous pouvez poser vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses et vous respirez vous prenez trois grandes inspirations en laissant la colonne se bouger comme elle veut et puis une expiration profonde et vous recommencez une deuxième inspiration et une expiration une inspiration et une expiration avec la sensation que votre dos se remplit d'air que l'air va gagner jusqu'à par vos doigts en passant par votre va par vos épaules par votre cou par votre poitrine par vos avant pas vos bras par vos avant-bras vos poignets et que l'air aussi suit le même chemin en descendant depuis vos poumons et votre poitrine vers les cuisses les genoux les jambes et les pieds je vous souhaite une bonne journée avec tout ça vous avez la posture vous avez un premier repère sur le clavier vous avez la notion que le piano est un instrument à la percussion c'est à dire qu'il va subir des petits chocs et donc pour jouer la musique il faut savoir contrôler les chocs qu'on va lui infliger c'est à dire que toute la toute la finesse du jeu va résider dans l'amorti qu'on va pouvoir lui apporter ou bien la la profondeur de deux champs je veux dire du lancé quoi du geste alors il va falloir gérer le retient retenir et le relâchement comme dans une respiration j'inspire tout au long d'inspiration pour continuer l'inspiration je continue je continue et je relâche je vous mets un lien sur cette vidéo à une autre vidéo qui fait intervenir le baillement pour mieux détendre le corps quand il y a trop de tensions dans le corps à ce moment là il vaut mieux faire un exercice en dehors du piano se lever et puis vous pouvez suivre cette vidéo pour vous essayer de dénouer un petit peu et je vous souhaite une très bonne journée n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser des commentaires au revoir